Aujourd'hui, on voulait vous proposer d'apprendre une attitude qui s'appelle la gratitude et qui a précisément le pouvoir d'ouvrir notre cœur et du coup de nous rendre disponibles à tout ce que le Seigneur veut nous donner. Alors non seulement elle a le pouvoir d'ouvrir notre cœur, mais elle a aussi, la gratitude s'accompagne d'effets positifs extraordinaires dans tous les domaines de notre vie et je voulais commencer par ça. Vous rappelez, enfin vous montrez combien les effets de la gratitude sont bons sur nous, combien ils sont spectaculaires, combien ils sont nombreux, combien ils sont durables. En fait, il se trouve qu'ils ont été étudiés par des nombreux scientifiques, c'est-à-dire quels sont les effets de la gratitude sur les personnes. Il y a des centaines d'études scientifiques sur ce sujet et qui montrent les bienfaits de la gratitude. Alors je voulais commencer dans ma première partie par vous parler des effets de la gratitude. On peut parler d'un feu d'artifice de bienfaits tellement ils sont nombreux, divers et spectaculaires. Premièrement, bienfaits sur le corps. La gratitude favorise le sommeil. Une personne dort plus longtemps, plus profondément, si elle s'endort, en ayant fait, avant de s'endormir, un petit exercice qui est très simple, par exemple, quels sont les trois plus beaux moments de ma journée ? De se les remémorer, de les revivre intérieurement et de remercier pour ça. Et si vous faites ce simple exercice, vous allez dormir mieux et plus profondément. Extraordinaire, non ? Ça diminue le stress. Ça a des effets bénéfiques sur le cœur, sur le diabète, ça diminue le vieillissement, ça augmente la durée de vie. Des Américains ont fait une étude là-dessus. Ils ont trouvé un couvent dans le Minnesota, où les sœurs, quand elles rentrent, écrivent une lettre, décrivant comment elles sont et ce qu'elles demandent au Seigneur, puis écrivent une lettre 40 ans plus tard, puis écrivent une lettre à l'âge de 40 ans, puis une lettre à l'âge de 70 ans. Et donc ça fait une population homogène. Et alors les scientifiques ont recueilli leurs lettres, ont étudié à l'intérieur de leurs lettres le vocabulaire de la gratitude. Ils ont classé les sœurs qui étaient plutôt dans la gratitude et celles qui ne l'étaient plutôt pas. Résultat, ils ont comparé avec leur espérance de vie, l'âge à laquelle elles mouraient. Et alors l'effet, c'est qu'en moyenne, le fait d'être dans la gratitude donne à ses sœurs 7 ans de vie en plus. Vous imaginez le truc ? Alors, bienfait sur le corps, bienfait sur le psychisme, sur le mental. Voilà. La gratitude favorise les sentiments agréables, comme la joie, l'amour, la satisfaction vis-à-vis de la vie. Elle diminue les sentiments désagréables comme le stress, la tristesse, l'anxiété, le désespoir, la dépression et même le risque de suicide. Elle fortifie la volonté. Elle aide à atteindre ses objectifs, elle donne de l'énergie, elle fait grandir l'amour de soi, elle augmente la motivation, elle donne du sens à la vie, elle donne confiance dans le futur. La gratitude est favorable financièrement. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment c'est possible ? Alors c'est très simple. En fait, elle diminue les comportements de dépenses compulsives ou excessives de nourriture. Parce qu'elle calme le vide intérieur que nous avons en nous. Et du coup, ça nous empêche de faire des dépenses irraisonnées, vous voyez, des achats comme ça qu'on fait sur le coup. Ou alors d'acheter trop ou de manger trop. Et du coup, c'est bon financièrement pour nous. Vous voyez un peu ? Alors, il y a aussi des bienfaits sur la relation. Très fort. Ça améliore la relation aux autres. Ça favorise le climat de joie, de paix. Ça facilite la communication, ça augmente l'attention aux autres. Ça favorise la bienveillance. Dans la vie de couple, ça facilite énormément la relation. Ça dispose, la gratitude dispose au don de soi, qui est le cœur de l'amour. Et qui est un facteur qui augmente la durabilité du couple. Dans le travail aussi. Ça contribue à la bonne atmosphère. Ça favorise la motivation et l'efficacité des équipes. Ça nourrit le lien entre les personnes. Ça permet le changement de regard sur des situations. Ça unifie. Ça pacifie. Ça accroît l'intégration sociale. C'est-à-dire que si vous êtes dans la gratitude, vous allez avoir plus d'amis. Vous êtes plus insérés, facilement. Une personne qui exprime sa gratitude est plus appréciée. La gratitude favorise aussi la confiance envers les autres et la réciprocité. Vous voyez, en fait, c'est énorme, les bienfaits. C'est énorme. La gratitude aussi nous rend meilleurs. C'est-à-dire qu'elle va favoriser les comportements altruistes et bienfaisants. Pourquoi ? La gratitude nous aide à prendre conscience de la chance qu'on a et d'avoir reçu. Et du coup, elle nous pousse à partager aux autres et à donner. Du coup, les autres sont touchés. Ils sont dans la gratitude. Ils entrent dans la gratitude aussi de recevoir. Et du coup, ils sont, par la gratitude, la gratitude les pousse à redonner. Et vous voyez, il se passe comme une chaîne entre celui qui prend conscience de la chance qu'il a d'avoir reçu, de la vie, de Dieu, des autres, qui le partage. Du coup, les autres sont touchés, le partagent à leur tour. Et ça fait, Pascalide, il appelle ça dans un livre sur la gratitude, la cascade du don. Parce que j'ai reçu, je donne. Et les autres sont touchés et donnent à leur tour. Il y a une histoire incroyable qui s'est passée aux Etats-Unis dans un restaurant à Philadelphie en 2009. C'est très simple. Deux amis au moment de payer s'approchent de la caisse et on leur dit, en fait, deux clients qui viennent de partir, ont payé pour vous. Et alors, ils ne les connaissaient pas, ils ne les ont jamais vus. Et ils se sont dit, c'est dingue ça. Pourquoi ils ont fait ça ? La serveuse leur dit, c'est juste qu'ils ont voulu vous offrir ça. Et ils se disent, on ne peut pas repartir comme ça. Et du coup, ils vont payer pour les deux clients suivants. Mais le truc, c'est que la serveuse a raconté les larmes aux yeux que ça a duré pendant cinq heures. Et que les gens, non seulement payaient pour les autres, mais elles ne s'inquiétaient pas du prix et elles donnaient un généreux pourboire. Vous voyez le truc ? Incroyable. Dernier bienfait, bienfait sur la relation à Dieu. En fait, quand j'ai travaillé la gratitude, j'ai découvert qu'en fait, c'était très central dans la vie chrétienne. Parce que, dans la vision chrétienne du monde, la vision chrétienne du monde est marquée par la gratitude. Dieu a tout créé, tout vient de Dieu. En latin, on appelle ça le mouvement d'exitus, c'est-à-dire que la création sort de Dieu. Pourquoi il l'a fait ? Il l'a fait par amour. Et tout revient vers Dieu. En latin, on appelle ça, ce mouvement de retour, le mouvement de reditus. Dieu fait revenir toute sa création dans la Jérusalem céleste. Et chacun y revient selon ce qui lui est propre. Et pour les créatures libres comme nous, on y revient par l'action de grâce et par la louange, en fait. Je vous cite une parole de Philon d'Alexandrie. L'œuvre la plus propre à Dieu, c'est de se répandre, de répandre ses bienfaits. L'œuvre la plus propre à la création, c'est de se répandre en action de grâce. En latin, en grec, on dit « eucharistaine », vous voyez. Puisqu'elle ne peut en offrir, en échange, rien de plus que cela. Lui rendre grâce, employons-nous à cela sans cesse et en tout lieu. Donc, il y a un lien très fort entre la gratitude, en fait, en grec, ça se dit « eucharistie ». « Eucharistie », ça signifie messe, ça signifie action de grâce, ça signifie gratitude. Qu'est-ce qu'on fait pendant la messe ? On remercie Dieu, on remercie Jésus, Dieu de nous avoir créés, Jésus de nous avoir sauvés, d'avoir offert sa vie pour nous, d'être mort sur la croix, d'être ressuscité et de nous offrir le salut. L'eucharistie, c'est vraiment une action de grâce, donc un remerciement. Il y a une autre parole, très courante dans la foi, qui dit « rendre grâce attire la grâce ». Ça veut dire, plus on ouvre notre cœur aux bienfaits, plus on reconnaît les bienfaits que Dieu nous a donnés, plus ça nous ouvre le cœur, rendre grâce, et du coup, ça nous dispose à accueillir la grâce que Dieu veut nous donner. Du coup, on la reçoit encore mieux, on est encore plus touché, et du coup, on rend grâce, et du coup, ça nous ouvre encore plus le cœur. Donc vous voyez, il y a un cercle vertueux entre rendre grâce et recevoir encore plus la grâce. Rendre grâce attire la grâce. Enfin, dernière parole sur la question de la foi, la gratitude dans la foi. « Quel est le lien entre la gratitude et la louange ? » Tous les matins, on commence par la louange. On pourrait dire que la gratitude, c'est l'attitude intérieure qui va nous pousser à louer, qui est la forme extérieure de la gratitude. parce que je prends conscience de ce que Dieu a fait pour moi, je suis dans la louange, et je chante, je loue, et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Vous voyez, là, c'est la même chose. Et en louant le Seigneur, ça me met encore plus dans la gratitude et dans l'action de grâce. La gratitude se traduit en louange, et la louange fait grandir notre gratitude. Tout ça fait que, on peut dire de la gratitude qu'elle est la plus bienfaisante de toutes les habitudes intérieures. Alors, je voulais maintenant vous expliquer quelles sont les trois étapes de la gratitude, et ensuite, je donne la parole à Anne-France, et on fait directement un petit exercice de gratitude tous ensemble pour mettre en pratique, pour essayer tout de suite. Alors, qu'est-ce que la gratitude ? Deuxième partie. Les trois étapes. La gratitude, c'est une réponse à un bienfait. Et c'est un acte qui se déroule en trois étapes. Trois étapes qui sont trois R. Commencez par R. Première étape, reconnaître. Reconnaître que j'ai reçu un bienfait. La gratitude, c'est au départ une prise de conscience de ce que j'ai reçu, une aide, un don, quelque chose de gratuit que je n'attendais pas. Reconnaître. Ensuite, deuxième étape, c'est ressentir. Donc la première étape est plutôt dans l'intelligence, se souvenir, prendre conscience. La deuxième étape est plutôt dans le cœur, dans l'émotion. Ressentir, être touché. Je ressens l'émotion de gratitude, d'émerveillement, de reconnaissance, de joie, lorsque je prends conscience du bienfait que j'ai reçu. Et dans la gratitude, je m'arrête, je goûte cette émotion. Et puis la troisième étape, c'est remercier. Remercier pour un bienfait, c'est une étape qui concerne la volonté. Je vais faire une action, je vais mettre en œuvre ma volonté. Je suis poussé intérieurement pour remercier. Je remercie la personne qui a payé le restaurant pour moi. Je remercie le Seigneur de la grâce qu'il m'a donnée, de la vie qu'il m'a donnée, de ses bienfaits. Je me réjouis de ce que j'ai reçu. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces trois étapes, reconnaître, ressentir et remercier, correspondent aux trois pôles de la personne humaine. C'est-à-dire toute personne, elle est structurée autour de trois pôles qui sont l'intelligence, la volonté et l'affectivité. Ou l'émotion, le siège des émotions. Et que la gratitude va agir sur chacune de ces trois étapes. Vous voyez ? De ces trois pôles. Voilà. Eh bien, je donne la parole à Anne France. Je vais vous proposer un exercice pour illustrer les trois points que vient de nous donner le père Lionel sur les trois R. Donc d'abord, je vous invite à vous asseoir confortablement, à être vraiment au fond de votre chaise, à être bien, à respirer profondément. Il faut que vous soyez bien. Et on va vivre un exercice, on va retrouver un moment de bonheur où chacun va voir ce qu'il y a d'exceptionnel dans sa vie. à quel moment j'ai vraiment eu de la chance. Je vous invite à fermer les yeux et à faire mémoire. On va mettre un petit morceau de piano par-dessus. Ça n'a rien de magique, mais c'est pour nous aider à nous disposer. Voilà. Donc, fermez les yeux, écoutez le piano et j'essaie de me rappeler un moment de ma vie qui était extraordinaire, où j'ai eu de la chance, où j'étais heureux. Avec qui j'étais ? Qu'est-ce que je faisais ? Qu'est-ce que j'ai senti ? Un élément vous indique que vous retrouvez ce moment parce que vous êtes en train de sourire. Je retrouve ce moment j'ai l'image mentale de cet instant de bonheur où je me suis dit « Ma vie est géniale. J'aime trop ma vie. J'ai de la chance. » Un moment où je me suis dit « Mais c'est extraordinaire ce que je vis. » Un moment où je me suis dit « Je suis heureux. » « Je me remémore les couleurs, les odeurs, les personnes avec qui j'étais. » Ça peut en effet être un moment où j'étais avec d'autres. J'étais heureux. J'étais à une fête. J'étais à une promenade. Ça peut être la naissance de mes enfants. Ça peut être un moment où j'étais seule face à un coucher de soleil où je marchais dans la nature et je me suis dit « Je suis heureux. » Je fais mémoire de ce qui m'entourait, de ce que j'ai senti, de ce qu'il y avait dans mon cœur. J'étais heureux. Je revis ce moment. Je revis cette émotion. Je revis cette joie. Et je dis merci. Merci à ceux qui ont permis que je vive ce moment. merci à Dieu. Merci Dieu pour ma vie. Merci Dieu de m'aimer telle que je suis. Merci Dieu parce qu'en ce moment, je me sens dans la gratitude. parce que mon cœur se transforme. Parce que je suis dans la joie. Parce que je souris. Merci Dieu pour la joie que tu mets dans mon cœur. Merci Seigneur de me permettre de revivre dans mon cœur, dans mon émotion, ces moments de bonheur. Merci Seigneur de me mettre dans cette attitude de gratitude. Comment devenir des personnes habitées par la gratitude ? Première chose à faire. En fait, quand on voit, quand on voit combien la gratitude est bienfaisante pour nous à tous les niveaux, au niveau de notre corps, au niveau des relations, au niveau de notre relation avec Dieu, on se dit comment faire pour apprendre. Alors c'est le but de notre parcours, c'est de cultiver en fait cette attitude de plus en plus dans notre vie. Peut-être vous la vivez déjà, peut-être vous la vivez pas trop, de la faire grandir pour qu'elle devienne comme une attitude on pourrait dire spontanée en nous. Alors, comment on va faire ? On va devoir apprendre. pour ça, on va devoir répéter. Répéter sans cesse des petits exercices de gratitude. Répéter des petits exercices de gratitude. Si vous voulez, le principe est très simple, c'est qu'à force de répéter, ça s'imprime en nous comme une habitude. En fait, c'est plus qu'une habitude, on appelle ça une vertu. On verra ça dans un autre topo. La répétition crée la transformation un peu comme un muscle. c'est très similaire. Vous voyez la musculation, le principe c'est de faire des efforts et à force de répéter, ça nous muscle. Eh bien, c'est la même chose pour la gratitude. À force de faire des petits exercices de gratitude, eh bien, ça nous muscle au niveau de la gratitude. Alors, on va vous proposer des exercices. L'exercice de base va consister en acheter un carnet ou prendre chez vous un carnet, un beau carnet, faites attention, et à noter chaque jour trois moments dans votre journée qui sont des beaux moments et pour lesquels vous avez de la gratitude. Le principe est très simple, vous voyez, vos trois moments préférés de votre journée et vous dire en fait, j'ai vécu ça, c'est carrément super. En fait, j'ai vécu ça, c'est super aussi. En fait, j'ai vécu ça, si vous faites ça, peut-être au départ vous aurez des difficultés, après vous en avez trouvé plein. Et vous les notez, l'idée c'est de prendre conscience qu'en fait, on a plein de raisons d'être dans la gratitude. Souvent, les choses négatives s'impriment plus spontanément en nous. Vous voyez, c'est les critiques, le fait de râler, c'est très naturel chez nous. Eh bien, on va essayer de corriger ça. Si possible aussi, de le partager, de le partager avec quelqu'un d'autre parce que partager nos moments de gratitude, ça augmente encore la gratitude en nous. C'est pour ça qu'après ce topant va vous proposer un petit moment de partage en groupe. Mais si vous voulez, si vous avez un ami qui fait le parcours, si vous avez un conjoint, c'est pas mal au jour le jour de se partager nos moments de gratitude. Donc répétez des petits exercices. Peut-être au départ c'est un peu artificiel. C'est exactement comme quand on apprend à conduire. Vous voyez, on n'est pas à l'aise et tout. Mais à force, on devient à l'aise. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, faites-le et puis ça va venir. Deuxième chose, c'est une œuvre de coopération entre la grâce de Dieu et mes efforts. C'est une œuvre de coopération entre la grâce de Dieu d'un côté et mes efforts de l'autre. C'est très important de tenir les deux à la fois. Ce qui est le plus important, on appelle ça le primat de la grâce. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est ça l'aspect le plus déterminant. Se transformer pour devenir une personne habitée par la gratitude va donc nécessiter d'accueillir la grâce de Dieu et en même temps de faire des efforts. Ces efforts qu'on va faire, c'est déjà une œuvre de la grâce de Dieu. Vous voyez, il y a une parole dans Saint Paul qui dit Dieu agit pour produire en nous le vouloir et le faire. Le fait d'être venu ce soir c'est déjà l'Esprit-Saint qui vous a poussé. Sans que vous, peut-être, vous vous en rendiez compte. Il y a deux, c'est un équilibre entre deux écueils. D'un côté ce que j'ai appelé le volontarisme et de l'autre côté ce que j'ai appelé le laisser-faire ou le quiétisme. C'est deux hérésies dans l'Église. Le volontarisme, si vous voulez, l'hérésie s'appelle le pélagianisme, vous n'êtes pas obligés de connaître ce mot. C'est une hérésie qui consiste à dire faisons un effort et on va s'en sortir. C'est par la grâce de Dieu qu'on va s'en sortir. L'autre hérésie, c'est de dire « Oui, bien Dieu, je prie et Dieu va tout faire. » Alors, il y a une phrase de saint Augustin qui est très claire et qui dit « Dieu qui t'a créé sans toi ne va pas te sauver sans toi. » « Dieu qui t'a créé sans toi ne va pas te sauver sans toi. » C'est vrai qu'on ne s'est pas créé nous-mêmes. On a reçu la vie d'un autre. Donc ça, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Maintenant, pour le salut et pour avancer dans la vie, Dieu veut qu'on coopère à sa grâce par nos petits efforts. Et donc, c'est là où notre volonté intervient. Alors, j'ai dit que c'est comme un équilibre. En fait, l'idée, ce n'est pas d'être à moitié dans la grâce et l'autre moitié dans les efforts. C'est de faire les deux à fond. D'être à fond dans la grâce de Dieu et à fond dans nos petits efforts. Il y a une phrase de Saint Augustin de Saint Ignace qui dit ça très clairement. « Agis comme si tout dépendait de toi. Agis comme si tout dépendait de toi. En sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. » Vous voyez l'idée ? D'un côté, faire le maximum d'efforts. Agis comme si tout dépendait de toi. en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu, en ayant la conscience qu'en fait, c'est la grâce de Dieu qui va faire la différence, qui va faire que je vais me transformer.